Bonjour à tous, l'horreur à cela d'incroyable qu'il ne connaît pas de limite, l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre a pris l'armée israélienne au dépourvu et a généré morts, otages et vies anéanties pour beaucoup et pour le monde surtout. Mais des investigations récentes nous apprennent que de manière incroyable, des opérations se sont réalisées à Wall Street quelques jours avant ce drame, plus précisément le 2 octobre, et qu'un groupe avait spéculé dans l'achat de 227 000 titres d'un panier de titres d'osté israélienne en vendant ce jour-là à découvert, c'est-à-dire en clair, sans avoir en poche ces titres pour les acheter à vil prix quelques jours après le drame. On rappelle brièvement que la vente à découvert consiste à tirer profit de titres que vous ne possédez pas. Si vous êtes sûr que les actions d'une entreprise donnée vont chuter, vous les empruntez à quelqu'un, les vendez, et puis plus tard, parfois en quelques jours seulement, vous les achetez sur le marché au prix le plus bas si vous aviez raison, vous restituez alors les titres au prêteur et empochez le bénéfice. Ces titres sont des fonds négociés en bourse qui suivent les actions israéliennes à New York qui s'appellent EIS. C'est une façon de parier sur les actions israéliennes sans en acheter. EIS suit les principaux indices de la bourse de Tel Aviv, parmi lesquels les gens israéliens comme NICE, TEVA, les banques, Apoalim, Discount Bank, Elbit System et Israel Chemicals notamment. Ils ont alors quelques jours pour être ce que l'on appelle à découvert et procéder à l'achat des titres qui doivent bien sûr délivrer au marché américain après les avoir vendus avant ce drame. Et c'est le 11 octobre, le premier jour de l'ouverture de Wall Street, qu'ils ont choisi alors que les titres israéliens se sont bien sûr effondrés pour acheter à faible prix ces titres qu'ils avaient vendus à prix fort au préalable 2 octobre. Le hasard ? La chance me direz-vous. Bien évidemment non. Ce panier de titres isaliens que l'on appelle EIS s'échange au mieux à quelques milliers de titres par jour. Et là, on dénombre le 2 octobre un volume d'achat jamais vu, 200 fois plus important que la normale. Alors un groupe de spécialistes a investigué et la réponse est horrible et cynique. Le ramas se cachait derrière ce groupe d'investisseurs au travers d'une plateforme d'ordre d'achat obscur que ce groupe terroriste utilise assez souvent pour blanchir ses investissements en crypto-monnaie. Jusqu'où peut aller le dégoût de comprendre que non seulement ils ont tué, violé, détruit, pris en otage, mais cela n'était pas assez. Il fallait que l'abomination en plus rapporte et rapporte beaucoup d'argent. Être l'acteur de ce pogrom est la meilleure garantie abominable que l'on ne prend aucun risque à vendre avant le drame, ce qui ne vaudra inexorablement que bien moins que quand dans un pays, une population et le monde se retrouvent chaos, groggy devant l'inhumain. La valeur d'EIS a chuté de 7,1% le 11 octobre, le premier jour où le marché américain était ouvert aux affaires après le massacre. Et au cours des 20 jours qui ont suivi ce terrible week-end, EIS a perdu 17,5% de sa valeur. Pour mémoire, les ventes à découvert ce jour-là du 11 octobre ont largement dépassé les ventes à découvert survenues au cours de nombreuses autres périodes de crise, y compris la récession qui a suivi la crise financière de 2008. Plus précisément, si un trader vendait un titre EIS à découvert pour 54 dollars le 2 octobre, après le drame, il pourrait acheter ce même titre pour 44,50 dollars pour la restituer au marché et gagner 9,5 dollars par unité. On évoque plusieurs millions de dollars de profit, un bénéfice qui a la couleur du sang et de la terreur. Chaque dollar, c'est plus de roquettes, plus de mercenaires, plus d'armes pour tuer des innocents. Le financement du terrorisme est notre combat, sans doute moins héroïque, mais des fois plus fort encore que le bruit d'un canon. Très bonne semaine à tous et n'oublions jamais, bringing home encore et toujours.